... Depuis plusieurs jours, Solal est au cœur d'une nouvelle intrigue secondaire avec Lionel et Gaëtan dans Ici Tout Commence, TF1. Une intrigue qui nous réserve de nombreuses surprises, à en croire l'interprète de Solal, Benjamin Douba Paris. Attention, cet article contient des spoils et à propos de la suite d'Ici Tout Commence. Cette deuxième année à l'Institut ne présage rien de bon pour Solal. C'est ce que l'on apprend de la bouche de son interprète lui-même, Benjamin Douba Paris, interrogé cette semaine par Alociné. Solal et Lionel s'entraident pour prendre soin de leur santé physique pour rappel, depuis quelques jours dans Ici Tout Commence, TF1, Lionel, Lucien Belves, et Solal, Benjamin Douba Paris, ont décidé de se lancer dans un nouveau défi, suivre ensemble un programme sportif et alimentaire précis, imaginé par Gaëtan, Terence Tell. Dans les derniers épisodes, on peut constater que les débuts sont durs pour Lionel, lui qui, contrairement à Solal, ne faisait pas déjà un temps soit peu attention à ses enjeux, sans compter que la motivation du jeune homme est largement discutée par Kelly, Axel Dodi. Jusqu'à ce qu'elle comprenne, grâce à Solal, que Lionel cherche avant tout à se remettre en forme physiquement pour séduire à nouveau sa petite amie à la suite de son infidélité récente avec Malik, Oscar Alaphiane. Solal trouve aussi son compte dans ce défi, en effet, si l'élève de l'Institut est déjà dans une bonne forme physique, il grignote, en revanche, beaucoup à cause du stress lié à ses études. De plus, en échange de son soutien, Lionel a accepté de l'aider à réviser et à se perfectionner en cuisine. Cette intrigue va nous permettre de mieux connaître le côté moins solaire de mon personnage alors que l'on pensait avoir affaire à une intrigue légère et centrée sur Lionel, la réalité sera finalement toute autre. Interrogée cette semaine à ce sujet par Alociné, l'interprète de Solal, Benjamin Duba Paris, nous explique que, avec Lionel et Gaëtan, on va avoir droit à une belle intrigue autour du sport et de ses conséquences. Il poursuit, j'en suis très content parce que c'est une intrigue qui va nous permettre de mieux connaître le côté moins positif, moins solaire de mon personnage. Au départ, on a l'impression qu'on part sur une histoire sympathique mais en fait, ça va évoluer dans un sens un peu inattendu et extrême pour mon personnage, qui va connaître une descente aux enfers. Le feuilleton quotidien de TF1 va-t-il aborder la question des troubles alimentaires sous un nouvel angle, après l'histoire d'Hortense, Catherine David Zeka, et de sa boulimie au printemps 2022 ? Ou bien va-t-il parler de bigorexie, c'est-à-dire l'addiction à une pratique sportive intense au dépend de sa santé et de sa vie sociale, un sujet encore jamais traité dans Ici tout commence ? Quoi qu'il en soit, le public risque d'en entendre parler encore un moment. Ça va être une intrigue sur le long cours, qui va s'étaler sur plusieurs mois. À l'heure où je vous parle, je n'ai même pas encore commencé à tourner le cœur de l'intrigue. Et comme les tournages ont à peu près deux mois d'avance sur la diffusion, vous ne découvrirez pas ça avant au moins février, précise Benjamin Duba Paris. Alors, que va-t-il arriver à Solal ? Réponse dans Ici tout commence, diffusée du lundi au vendredi à 18h30 sur TF1. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501